Bonjour Carla Moussou. Salut, enchanté. Ça va la prépa s'est bien passé ? Fais-moi un vrai serrage de main, on en a marre de cette tête là. Ça va, ça va. Tout s'est bien passé ? Ouais, nickel. La prépa, le poids ? Le poids nickel. Au top, prêt pour demain j'imagine ? Très, très bien. Plus que prêt. Plus que prêt. Alors, je vais te montrer quelques petites images reliées à ta vie de près ou de loin, à ta carrière. Et tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses, ce que ça t'inspire, excuse-moi. Ok. Et tu développes là-dessus. Allez. Première image. La France, l'Allemagne, mes deux pays. Ok. Mes deux nationalités. Toi, tu es né ou tu es né en France ? Je suis né en France, ma maman est allemande. L'allemand, c'est ma langue maternelle. Ok. Que je parle avec ma maman au quotidien, donc voilà. Donc, tu es bilingue, trilingue ? Je parle quatre langues. Quatre langues, donc allemand, français, anglais. Anglais et portugais. Portugais aussi, ok. Portugais du Brésil, ouais. Ok, au top. Ma femme est brésilienne, c'est pour ça. Ah ok, d'accord. Donc, c'est pour ça que tu parles le portugais. C'est ça. Ok, ça marche. Au niveau de ta relation avec l'Allemagne. Bon, la France, on connaît ta relation avec la France. Tu es fièrement français. Ah oui, je suis français, bien sûr. L'Allemagne, c'est mon pays d'origine, on va dire, mais je n'ai pas… Mon cœur, c'est en France, ça va de soi. Enfin, toute ma vie, c'est la France. Ok. Mais mes origines, c'est l'Allemagne et le Bénin. Et le Bénin. Ok, ça marche. Je vais te montrer une deuxième petite image. Hop. Ah, ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma raison d'être. Ma meilleure copine. Ok. Ma petite fille. C'est pour elle que je combats. Ok, c'est beau. Pour moi aussi, mais je combats pour elle, pour la rendre fière et pour montrer que… Dans la vie, il faut se battre. Dans la vie, il faut se battre. Il faut bien au-delà du combat. Je fais en sorte de servir d'exemple à ma fille et je crois que je suis… Je crois que je suis son exemple. Elle veut beaucoup me ressembler. C'est beau. Et on a une relation absolument incroyable. D'ailleurs, on l'a vu dans l'MBDead, une partie d'MBDead, où elle t'explique un petit peu Abdoul… La stratégie, elle me fait mon game plan. Elle m'a fait mon game plan. Bon, je ne vais peut-être pas l'écouter parce que je ne suis pas certain que ce soit le meilleur game plan, mais en tout cas, elle m'a fait mon game plan. C'est bon. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises qu'elle te prend clairement pour exemple et qu'elle veut limite te ressembler de A à Z. Parce qu'on dit souvent, par exemple, que le MMA, c'est violence, c'est des coups, c'est des chocs. Le fait qu'une petite fille comme ça, toute innocente, toute mignonne, prenne pour exemple son père qui lui justement met des coups, vient ouvrir le visage des gens, des choses comme ça. C'est beau. Toi, qu'est-ce que tu en conclus ? C'est vrai. J'ouvre le visage des gens, mais ça, c'est dans le combat. Dans la vie de tous les jours, je n'ouvre pas la tête des gens. Je suis quelqu'un de super gentil. Je suis un papa hyper doux, attentionné. Tout le temps que j'ai de libre, je le passe avec ma fille à faire un tas d'activités, à faire tout ce qu'on peut faire, à jouer avec elle. C'est ce qu'on doit faire quand on est un bon papa et je sais que je suis un bon papa. Donc justement, car la mousse, ça ne se résume pas à ouvrir des têtes. Ça se résume à être quelqu'un de bien dans la vie de tous les jours, à être un super papa et avoir une relation hyper complice avec sa fille. Elle veut me ressembler parce que je lui donne énormément de douceur, d'amour et je pense que c'est ce qu'il faut faire avant toute chose. D'ailleurs, je lui ai interdit, elle voulait absolument venir au combat et je lui ai interdit parce que je ne veux pas qu'elle voit la tête qui va s'ouvrir, qui ne sera pas la mienne d'ailleurs. Mais je n'ai pas envie qu'elle voit ça, même si elle assiste à mes combats. Mais je pense qu'en live, c'est trop violent. Il faut savoir distinguer les deux choses aussi. C'est beau, c'est un bel exemple, un très très bel exemple de ta part. Je vais te montrer une autre image. Ça, c'est la maison ça, Strike Academy. J'étais là au début de Strike Academy, j'espère être là à la fin aussi. Strike Academy, c'est la maison, c'est là où on bosse, c'est là où on construit, c'est là où on fait la guerre. Donc toi, même à l'entraînement, ça t'es déjà arrivé de mener des guerres, des grosses guerres ? Tu n'as pas vu mon camp de l'entraînement. Demande à Thomas Louberson, si je n'ai pas fait de guerre sur les trois derniers mois. Ça annonce du très sérieux. J'ai une petite question d'ailleurs, parce qu'on t'a vu sur l'interview avec la sueur, le face-à-face avec Abdoul. Tu as dit que tu avais été dominé lors de vos sparrings anciens. Si jamais c'était le Karl d'aujourd'hui qui faisait ce sparring ancien avec Abdoul. Tu penses que ça se serait passé comment ? Je pense que ça ne se serait pas passé pareil. Ah ouais ? Non. Tu aurais peut-être dominé quoi ? Très probablement. Ok. Ok, ça marche. La réponse demain, j'ai envie de te dire. Oui, clairement. J'aime bien comment tu nous annonces le truc. Ça m'hype un peu plus. Je vais te montrer une autre photo. Ouais, les accomplissements. Les plus gros accomplissements de carrière. Qu'ils soient en termes de performance ou en termes d'accomplissement personnel. À cause d'un chemin qui a été parcouru. Je parle de la dernière ceinture. Ouais, les plus gros accomplissements. Très très grosse carrière. Ça a commencé il y a longtemps. Ce chèque-là, c'était 2012, il me semble. 2012. Donc, ça commence à remonter à un paquet d'années. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait une dizaine d'années que tu es dans le… Et je suis encore là et je suis encore au top. Et c'est intéressant à voir parce que ça veut dire qu'il y a eu énormément d'abnégations. Je ne vais pas y arriver. Abnégations, pardon. Énormément d'abnégations. Du coup, je les redis pour montrer que je savais le dire. Ouais. Voilà. Pour rester à ce niveau-là pendant toutes ces années. Ce n'est pas un secret, c'est le travail. C'est le travail, c'est la discipline, la rigueur. Et voilà, je suis encore là, je suis encore là au plus haut niveau. Et d'ailleurs, tu penses que ce petit tournoi, ce petit chèque que tu avais gagné au Bellator, si tu le faisais aujourd'hui, avec ta condition d'aujourd'hui, ton expérience d'aujourd'hui, ça serait plus facile ou… ? Non, ça ne serait pas plus facile parce que le MMA a évolué aussi. Il y a des combattants qui sont super forts. Enfin, ça n'a pas été facile de remporter sur moi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, en demi-finale, j'ai livré ce que je pense être le combat le plus dur de ma carrière face à David Rickels. OK. Donc, il n'y avait rien de facile. Même si la finale a été gagnée en 56 secondes, il n'y avait rien de facile parce que c'est toute la construction. Et puis parfois, c'est juste prendre le bon timing, la bonne opportunité sur le moment. Tu peux refaire le même combat 10 fois et peut-être le perdre 9 fois. Et juste là, tu as saisi le bon truc et tu as gagné. Alors, je ne dis certainement pas que c'était la chance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que même si tu gagnes un combat facilement, tu as dominé outrageusement. Parfois oui, mais pas dans une configuration de la finale où j'ai pris le bon truc au bon moment. OK. Demain, une autre ceinture pourrait s'ajouter à cette photo ? Ça serait pas mal, oui. Ça serait bien. Et d'ailleurs, est-ce que pour toi, ça serait pas une sorte de boucle bouclé, mais une sorte d'appui encore plus la carrière de Karl Amosso ? Bien sûr, mais chaque combat appuie la carrière davantage. Chaque combat. Chaque combat, mais… Donc toi, chaque combat est le même ? Ce n'est pas forcément les ceintures qui viennent appuyer le palmarès sur la balance ? Non, là, comme je l'ai déjà dit précédemment, la ceinture, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est Abdul. Donc, je me concentre sur lui. La ceinture, c'est le bonus. Voilà, c'est aussi simple que ça. OK. D'accord. On va passer à la prochaine image. La préparation mentale. Toi, tu apportes une certaine importance ? Je n'ai pas de préparateur mental. Mais je veux dire, enfin, mentalement ? Oui. Le conditionnement ? Oui, le conditionnement mental, le fait de, par exemple, s'être retiré des réseaux, le fait de se mettre vraiment focus limite une semaine avant le combat, complètement concentré dessus, c'est quelque chose qui joue beaucoup pour toi ? Je suis très différent à chaque combat. OK. Là, avec la prépa que j'ai faite, j'ai pris les choses tellement en sérieux que je n'avais pas le temps, en fait, pour des choses futiles. Et pour moi, à ce moment-là, être sur les médias et avec tout ce que pouvaient dire les gens, le fait que ce soit un combat franco-français aussi, les gens sont forcément beaucoup plus impliqués et puis on voit tout, on voit du très bien et on voit du très mauvais. Et je n'ai simplement pas de temps à perdre avec ça. J'ai un adversaire de taille à affronter et je veux me mettre dans les meilleures conditions, tant physiquement que mentalement, physiquement c'était fait, mentalement c'était largement fait aussi et je ne voulais surtout pas me disperser. Donc, je suis resté concentré et c'était la chose à faire. OK, ça marche. D'ailleurs, pour toi, Abdoul, en cas de victoire, même peut-être belle victoire, grosse victoire, ça serait la plus belle victoire de ta carrière ? Non, ça ne serait pas la plus belle victoire de ma carrière. Ça serait une très grosse victoire, mais pas la plus belle. OK. J'ai combattu dans des plus gros événements. Le tournoi du Bellator, c'était le plus gros tournoi de l'époque. Quand je dis tournoi, c'est parce que l'UFC n'avait pas de tournoi. J'étais au top. J'étais au 24ème mondial, j'affrontais ensuite le numéro 7 mondial à l'époque. Il n'y a aucun Welter Reyes français qui a été à ce niveau-là aujourd'hui. C'est vrai. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, surtout les gens de la nouvelle génération. Et demain, je vais leur rappeler qui je suis vraiment. Donc, rendez-vous demain quoi. Rendez-vous demain. J'aime beaucoup. Dernière image. Demain. Ouais. On avance depuis trois mois. Trois mois que je vois cette tête chez moi accrochée. Demain, c'est le moment. Demain, c'est le moment. Donc, ça y est, on arrive sur la dernière course finale. Ouais. Daniel. Franchement, j'ai eu l'occasion d'interviewer Abdul juste avant. J'ai eu l'occasion d'interviewer quelques combattants. Mais je n'ai pas vu la même détermination dans les yeux de chacun. Franchement, pour ne pas mentir. Tu m'as vraiment concentré en fait. C'est la détermination qui fait que je suis ici. C'est la détermination qui fait que je suis ici. Que je sois, comme je disais tout à l'heure, au plus haut niveau. 2012, je suis numéro un français. Je suis numéro un pendant six ans d'affilée. Je chute. Je perds des combats. Je me blesse. Je me relève. Et là, je suis... Et demain, peut-être, si tout se passe bien, je serai numéro un à nouveau. Dix ans plus tard. Si ça, c'est pas de la détermination, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et puis, j'ai envie de te dire, même si je perds. Même si je perds. Bah, j'aurais eu le courage d'aller me frotter à un mec qui a dix ans de moins. Et qui a le vent en poupe. Et puis, de prendre un risque. De prendre un risque. Mais ouais, mais c'est ça. C'est ça, être un bonhomme. C'est ça, être un combattant. Aujourd'hui, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, les mecs, ils ne s'affrontent plus parce qu'ils sont amis sur Instagram. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je suis un combattant. Je vais affronter les meilleurs. Abdul, c'est le meilleur aujourd'hui. Et bien, je vais l'affronter. Et je vais le battre. C'est bon. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. Cette belle fin. Je te remercie Karl. Merci à toi. Merci au top. Merci à toi.